Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Non pas pour être une condition de notre salut, mais pour l'affirmation de notre salut. Parce que nous avons cru avant de nous baptiser. Nous avons pris cet engagement avant même d'entrer dans les eaux. Donc le baptême, ça commence par cet engagement personnel que tu prends avec Dieu avant d'entrer dans les eaux. Quand tu entres juste dans les eaux, c'est comme une confirmation de cet engagement que tu as déjà pris dans le secret. De la même manière que lorsqu'il y avait l'âge, ils se sont acceptés d'entrer dans l'âge. Et le fait d'accepter d'entrer dans l'âge avait déjà apporté ce salut-là. Et lorsque le déluge est passé, ce déluge qui était une figure de baptême, ce n'était qu'une confirmation de ce qu'ils avaient déjà accepté. Donc lorsque j'ai dit ça, je vous ai également dit que le baptême est une notion. Le baptême est une notion dans la mesure où Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il va se faire baptiser par un sacrificateur qu'on appelle Jean-Baptiste. Et il y a comme un passage des témoins. Parce que vous allez voir que après que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus, Jésus lui aussi va commencer à baptiser. La Bible déclare que ses disciples baptisaient, que bien que lui-même il ne baptisait pas, ses disciples baptisaient. Donc les disciples de Jésus-Christ vont commencer à baptiser au nom de Jésus. Il y a même un endroit dans la Bible, dans le livre des Actes, où on va demander à quelqu'un que « Avez-vous été baptisé du baptême de Jean ou bien du baptême de Jésus ? » Il va dire qu'il a seulement été baptisé du baptême de Jean. « Et dès lors, on va l'amener dans les eaux du baptême pour le baptiser du baptême de Jésus. » Ça veut dire que le baptême de Jean était le baptême pour s'être amené à la répentance. Mais le baptême qui te donne une nouvelle vie, c'est-à-dire la conformité à la mort et la conformité à la vie, à la résurrection de Christ, c'est le baptême de Jésus. Donc Jésus-Christ de Nazareth a bien voulu que nous soyons baptisés au travers de lui, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus. Que tu en sois baptisé au nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, ça veut dire la conformité à sa mort et la conformité à sa résurrection. Or, Jean-Baptiste était venu et son baptême était juste le baptême de la répentance pour préparer les cœurs à recevoir Jésus. Donc une fois que Jésus est venu, normalement, Jean-Baptiste devait quitter la Seine. Et c'est ce qui s'est produit plus tard. Là, Jean-Baptiste a quitté la Seine et le seul baptême que l'on reconnaît maintenant, et on dit qu'il y a un seul baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ, dont le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc c'est important de noter ça. Donc dès lors, le baptême est ici comme un signe distinctif que le ciel te donne en tant que citoyen du royaume, comme une carte d'identité ou encore comme une clé. Donc désormais, lorsque tu viens et tu pries, tu es reconnu comme citoyen du royaume, parce que tu as une carte d'identité céleste. Et c'était ça, cette cérémonie du baptême-là. C'est comme un sacrement, c'est comme une cérémonie, une marque, quelque chose qui est une marque qui t'identifie en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer en vous parlant du baptême dans le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas parler de cela sans vous parler du Saint-Esprit. C'est même qui le Saint-Esprit ? Déjà, vous savez que le Saint-Esprit est la troisième personne, si je peux dire ça comme ça, de la Trinité. Parce que Dieu est un, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'est manifesté en trois, se manifeste en trois, c'est-à-dire il se manifeste en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on comprend que c'était le règne du Père. Parce qu'à chaque fois, on va voir Dieu dit, l'éternel des armées, il se manifeste en Dieu le Père. Et vous allez voir les quatre évangiles qui nous parlent de Dieu le Fils, de Jésus-Christ, venu sur la terre en tant qu'homme pour servir Dieu le Père. Et vous allez voir le troisième temps qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça commence, on commence à parler des actes du Saint-Esprit à partir des actes des apôtres jusqu'aux épîtres. La manière dont le Saint-Esprit a conduit des personnes à diriger le Seigneur. Donc, même la Bible elle-même relate déjà cette tripartité, ou bien cette tridimension de Dieu. Et nous aussi les hommes, nous sommes esprits, nous sommes âmes et nous sommes corps. Ce qui montre aussi qu'on a cette nature-là, on a pris ça de Dieu. Cette façon d'être-là, on a pris ça exactement de Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est Dieu. Et de notre côté aussi, on a nous, corps, âme et esprit. Ton corps, c'est toi, ton âme, c'est toi, et ton esprit, c'est toujours toi. Donc, nous sommes exactement comme notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici ? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose dont on peut s'accaparer ou bien opérer avec lui, n'importe comment. Le Saint-Esprit est une personne qui se respecte, est une personne qui a des émotions, est une personne qui parle. Donc, quand tu parles au Saint-Esprit, sache que tu parles à Jésus. Et quand tu parles à Jésus, sache que tu parles à Dieu. Parce que Jésus dit qu'il est dans son Père et que son Père est en lui. Et maintenant, il est allé au ciel et il nous a donné quoi ? Le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Rapidement, prenons le livre de Jean. On va prendre le livre de Jean. Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc voici les trois étapes. Il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Neuf, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, la première chose que le Saint-Esprit va faire dans la vie de cet homme-là, parce que le non-croyant, parce qu'on dit, il vous convaincra, il convaincra le monde du péché. Le monde dont on parle ici, c'est le non-croyant. Quand le Saint-Esprit vient à ta rencontre pour la première fois, il va te convaincre du péché. Il va te convaincre du péché. Et le péché, là, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Le péché, là, n'est pas un acte d'abord, mais le péché, là, est d'abord le fait que tu ne crois pas en Jésus. Donc, quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, qu'il est venu sur cette terre, est mort, est ressuscité d'entre les morts, est allé au ciel et a envoyé son esprit sur la terre, celui-là est un pécheur. À partir du moment où le Saint-Esprit, ou bien le Seigneur Jésus-Christ te convainc au travers de son esprit que tu es pécheur, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand tu l'acceptes, le Saint-Esprit, maintenant, va te convaincre de la justice. Il va te convaincre de la justice. C'est quoi la justice de Dieu ? La justice de Dieu, c'est tout acte que l'on fait par le Saint-Esprit. La Bible déclare que chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que la justice de Dieu, c'est tout ce que tu fais par le Saint-Esprit. Ça peut être que tu exerces l'hospitalité, ça peut être la bonté, l'amour, toutes ces choses que tu fais, inspirées du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit te convainc aussi de son jugement. Il dit parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois être convaincu que Satan est jugé. Donc Satan n'a plus de pouvoir dans ta vie parce que Dieu l'a déjà jugé, Dieu l'a déjà condamné. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il est déjà jugé. Mais d'autre part, tu dois aussi savoir que si Dieu a jugé Satan et il a jugé même les anges, ce n'est pas toi qui ne jugeras pas. si tu te détournes de la foi et de la parole. Donc le Seigneur va t'amener à la maturité. L'homme maturité, c'est celui qui ne considère pas seulement la miséricorde de Dieu et la bonté de Dieu, mais qui considère aussi la sévérité de Dieu. Donc il va t'amener à considérer que Dieu n'est pas seulement bon, mais Dieu est aussi sévère. Dieu n'est pas seulement miséricorde, mais Dieu peut aussi être un lion. Il peut aussi venir pour juger. Donc c'est très important de savoir que voilà ce que le Saint-Esprit, vient faire dans nos vies. Bien maintenant, j'ai parlé de deux onciens. Et j'ai fait comprendre que le Saint-Esprit peut opérer de deux façons. Quand je dis ça, c'est peut-être un habit de langage. Mais il faut savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui est dit dans le livre de Jean 20, 21. Je vais lire ça pour vous. Jean 20, verset 21. On dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc dans Jean 20, 21, Dieu a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc ils ont reçu. Mais le Saint-Esprit qu'ils ont reçu ici, c'est le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit qui est en toi, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient ouvrir ton esprit pour les choses spirituelles. Il vient te donner la capacité de comprendre la parole de Dieu. Il vient te donner la capacité de marcher par l'Esprit, de marcher par son commandement. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de Dieu et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Quand il vient, il fait comment ? Il prendra de Dieu et vous l'annoncera. Amen. Donc le Saint-Esprit vient te communiquer l'Esprit du service. Il vient te communiquer l'Esprit d'humilité. Il vient te communiquer la crainte de son nom, du nom de Jésus. Donc la preuve que tu as, le Saint-Esprit, en toi, c'est lorsque tu es toujours prêt à t'humilier devant Dieu. C'est lorsque la crainte de son nom est dans ton cœur. C'est lorsque tu es toujours prêt à te soumettre au-devant de lui et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi en toutes choses. Donc les marques du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord que tu parles en langue. Là-bas, on va comprendre. Parce que la première option, la marque de la première option, c'est l'Esprit du service. C'est le fait que tu sois toujours prêt, tu as toujours soif de la parole, tu as toujours soif de lire la Bible, tu as toujours soif de consulter les Écritures. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'unique éthiopien. L'unique éthiopien, Philippe, va être transporté par l'Esprit et il va trouver l'unique éthiopien en train de méditer le livre d'Ésaïe. Mais l'unique éthiopien va dire de manière claire qu'il ne comprend rien à l'intérieur. Et la Bible dit que Philippe va commencer à l'expliquer ce qui est écrit et lorsqu'il va l'expliquer ça, il va dire que oh, mais qu'est-ce que je fais encore ici ? Il faut donc me baptiser. Mais après qu'il soit baptisé, l'Esprit va ravir de nouveau l'Esprit et Philippe pour l'amener ailleurs. Donc vous allez comprendre que lorsque Jésus-Christ, je veux dire, lorsque Philippe a baptisé l'énuque éthiopien, il n'avait plus besoin de suivre l'énuque éthiopien partout pour lui expliquer la parole. Pourquoi ? Parce que l'énuque éthiopien a reçu en ce moment-là l'onction de l'intérieur qui était capable de l'enseigner toutes choses. Vous comprenez ? C'est pour ça que la Bible dit quelque part dans le livre de 1 Jean que pour vous, l'onction que vous avez reçue et qui demeure en vous, vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Hello ? Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit là, c'est ça qui est un peu représenté comme dans le livre d'Ézéchiel, pas le livre. Parce que après l'appel d'Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel, mangez le livre. Il va manger le livre. Donc le Saint-Esprit vient te faire manger le livre. Il vient te faire manger la parole. Regardez comment ça se passe avec Jésus. Lorsque Jésus vient et qu'il ouvre le livre devant le temple, il va lire le livre de Luc 4, verset 18, où il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a honne. Il sera en train de lire le livre d'Ézéchiel. Et à la fin, il va dire que ceci-là, ça me concerne. Pourquoi il dit ceci, ça me concerne. Il a mangé le livre. Il connaît la parole. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne peut pas venir et tu es toujours dans une bataille pour lire la parole. Non. Il vient te donner de manger le livre. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, dit que comme des enfants nouveaux-nés, désirez le lait spirituel afin que vous croissiez pour le salut. Ça veut dire que le Seigneur te donne le lait. Il te donne le lait. Et quand un enfant va prendre le lait, après un adolescent va commencer à prendre de la viande. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la maturité. On devient maturé dans ces choses. On commence avec le lait et on grandit progressivement, on grandit progressivement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc la première marque que le Saint-Esprit va apporter dans ta vie, c'est cette crainte de son nom. Cette crainte de son nom. Ça veut dire que quand tu veux prier même Dieu, tu auras une attitude naturelle de te mettre à genoux. Pourquoi? Parce que tu ne te familiarises pas à la personne du Saint-Esprit. Comment je peux vous expliquer ça? Quand on dit que quelqu'un s'est familiarisé à toi, ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez le livre de Philippiens chapitre 2, dans le livre de Philippiens chapitre 2, on dit que Jésus-Christ ne s'est point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Ça veut dire que Jésus qui est fils de Dieu, qui est quitté du royaume des cieux, qui connaît Dieu, qui connaît son père plus que personne, mais lui-même, face à Dieu, il donne toujours à Dieu sa place. Il ne prend jamais la place de Dieu. Il donne toujours à Dieu sa place et il prend sa place de serviteur. parce que celui qui est familiarisé à Dieu, il commence à prier n'importe comment. Il ne sait plus qu'il doit à Dieu de la révérence. Il dit, ah, c'est mon père. Donc, comme c'est mon père, même si je suis couché, je peux prier. Même si je suis comme ça, je peux prier. Mais quelqu'un qui ne se familiarise pas à Dieu, à chaque fois qu'il vient dans la présence de Dieu, il se met à genoux. Du moins, il prend une position de révérence, il prend une position d'humilité. Donc, il ne faut jamais, le Saint-Esprit va t'amener toujours dans une attitude de révérence pour que tu ne te familiarises pas à sa présence. Tu ne te familiarises pas à l'ancien. Quand tu commences à exercer la familiarité, ça va se répécuter dans ta vie. C'est-à-dire, il n'y aura plus le feu, il n'y aura plus la présence. Je vous parle comme ça en tant que quelqu'un qui est tombé même dans ce piège plusieurs fois et quelqu'un qui se relève. Donc, je ne vous parle pas comme quelqu'un qui n'est pas passé par là. Nous devons faire attention avec la familiarité. Et la familiarité envers Dieu, ça se démontre lorsque tu deviens avec la familiarité envers le Père, envers le Seigneur ou bien envers ton leader même. Je vous donne un autre exemple. Jésus-Christ vient demander à ses disciples que qui dites-vous que je suis ? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Élie et il précise que mais vous, qui dites-vous que je suis ? C'est Pierre qui a eu la révélation de dire que tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Après, il va dire que non, ce n'est donc pas, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. ça veut dire que tu ne me vois pas selon la chair. Tu ne me vois pas comme tout le monde entier me voit, comme les hommes me voient, comme les hommes charnels me voient. Tu ne me vois pas comme mes parents généalogiques me voient. C'est-à-dire, parce que la révélation du sang, c'est de me voir comme le charpentier, c'est de me voir comme, voilà, c'est le fils de Joseph. Tu ne me vois pas comme le fils de Joseph. Tu ne me vois pas comme le fils de Marie. Donc, tu ne me vois pas selon la révélation du sang. Tu ne me vois pas de manière charnel, que comme je fais des miracles, que tu me compares à Élie ou tu me compares à Jean-Baptiste. Mais tu me vois exactement comme je suis, le fils du Dieu vivant. Donc, éviter la familiarité signifie voir Dieu tel qu'il est vraiment. Voir Dieu tel qu'il est Dieu. Ne pas voir Dieu comme ton camarade de classe. Et ça va agir même dans ta manière de prier. Parce que quand tu pries, tu sais que tu t'adresses à un Dieu. Tu ne t'adresses pas à ton camarade de classe. Donc, ça va changer ton attitude automatique. Un instant, je vais charger. Je vais recharger encore le téléphone. Je sens la connexion. Un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un instant, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça s'attache à l'homme de Dieu. Et quand tu t'attaches à l'homme de Dieu, ça devient un piège pour toi-même. Amen. Je dis quoi? Ça devient un piège pour... Pour toi-même. Pour toi-même. Un instant, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Toujours prêt à se prousténer devant Dieu. Toujours prêt à se prousténer. On ne se familiarise pas à l'onction de Dieu. On a un respect. C'est-à-dire que l'esprit peut venir dans ta vie. Il te parle comme un homme parle à son ami. Parce que la Bible le dit dans le livre d'Exode. On dit que l'éternel parlait à Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Mais ça ne donnait pas le droit, par exemple, à Moïse de faire ce qu'il veut. Parce que si Dieu dit maintenant qu'elle parle au rocher, Moïse lui frappe le rocher avec le bâton. Vous allez voir que le même Dieu qui dit que Moïse est le plus humble de la terre, le même Dieu qui dit qu'il parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, le même Dieu dont il a même vu le dos. Parce que la Bible dit qu'il a vu le dos de Dieu. Ce même Dieu lui a dit que tu n'entres pas dans la terre pour lui. Donc Dieu, c'est un Dieu qu'il faut se méfier. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe ce qui se passe, il faut faire attention avec lui. Il est capable de te dire que mon fils aujourd'hui enseigne. Tu es en train de t'amuser. Le soir, là, il dit que c'est fini. N'enseigne plus. Pourquoi ? Parce que tu as pris, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas pris cette indisposition. Ton autre Dieu est un Dieu redoutable. Et je prie que Dieu nous pardonne, qu'il nous pardonne, quel que soit ce que nous avons fait, dans un sentiment de familiarité, dans un sentiment d'amusement, que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Ce que je dis ici est très important. Vous voyez l'homme de Dieu, Dieu naît du ciel, ou bien vous voyez même les hommes de Dieu en général, ce sont des personnes que Dieu a mis devant nous comme des baromètres pour regarder notre comportement envers les cieux. C'est-à-dire que si tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu que tu vois, ce n'est pas le Dieu que tu ne vois pas que tu peux respecter. que tu te familiarises et que tu ne vois plus l'homme de Dieu comme le Dieu qu'il est, tu te crées des problèmes sérieux. Parce que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevoit la bénédiction du prophète. Certaines personnes ont compris que ça veut juste dire que si l'homme de Dieu vient chez toi, tu lui donnes à manger. Ce n'est pas ça. Recevoir un prophète en qualité de prophète ne veut pas dire donner l'argent seulement au prophète ou donner à manger au prophète. Non. C'est un respect que tu donnes. Parce que le prophète de Dieu est l'ambassadeur de Dieu. Oui. Un exemple. Je suis au Cameroun. Mon président, c'est le président Paul Bia. S'il envoie son ministre, son ministre le représente en fait. Son ministre, c'est lui-même. Vous comprenez. Donc, si le ministre vient ici, je ne dois pas dire que ce n'est qu'un ministre. Si c'est que je manque un petit respect au ministre, en fait, c'est au président que j'ai manqué de respect. Vous comprenez. Donc, Dieu nous demande une certaine crainte de son nom. Au point où on craint même le serviteur de Dieu, tu dois le craindre. Parce que si tu ne crains pas le serviteur de Dieu, tu te mets dans des problèmes sérieux. Tu te mets dans les problèmes sérieux. Donc, de la même manière que Dieu dit que si tu as donné à l'un de ses petits-enfants, c'est à lui que tu as donné. Ça veut dire que la manière que tu te comportes avec un homme de Dieu, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Donc, nous devons savoir que quand le Saint-Esprit est en toi, la marque du Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit du service. C'est d'abord l'esprit du service, la crainte, la révérence, la soif que tu as de la parole, l'empressement. Ce n'est pas d'abord le parlant en langue. Non. Et je suis en train de faire ici la distinction entre l'onction que j'appelle l'onction de l'intérieur, c'est-à-dire l'onction qui est en nous, que le Seigneur Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Cette onction est venue à l'intérieur de nous pour créer cette soif. Et c'est cette onction à l'intérieur de nous qui est ce que j'appelle la marque, le sceau de la rédemption. Dieu appelle ça, il dit que quoi ? Que vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est comme un cachet. Et tu sais quand ça se déconnecte de toi, tout enfant de Dieu qui a eu un jour l'humilité devant Dieu, sait quand il est déconnecté. Le feu là, tu sais que le feu là n'est plus là. Tu sais que la vie de prière, ce n'est plus beau. Tu sais que la vie de méditation, ce n'est plus beau. Tu sais que tu es beaucoup plus emprunt à pécher qu'emprunt à l'intimité. Tu connais quand tu es déconnecté. Et quand tu es déconnecté, tu as besoin encore de renouer rapidement cette intimité. Ce n'est pas bon que lorsque ça ne va pas, tu ne dis pas que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, Dieu a donc mis les leaders là. Pour que quand tu te rappelles d'un leader, tu dis que papa, depuis un certain temps, je sens que ce n'est plus beau. Il va prier pour toi. Et tu vas voir comment ce feu va revenir. Parce qu'à chaque fois que ce n'est plus bon, en réalité, c'est que la semence du péché a grandi. La semence du péché a grandi. Parce que tu peux être ici, comme je suis là, tu regardes un film malsain aujourd'hui. Le film malsain que tu as regardé aujourd'hui a fait entrer une semence qui va produire peut-être dans deux semaines. C'est-à-dire que tu vas voir que ta vie de prière va décroissant, 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 décroissant. Après un moment, tu ne pries même plus. Tu vas te poser la question en ce jour-là, parce que tu ne regardes pas là où tu as poni le pied, tu regardes seulement là où tu es tombé. Tu vas commencer à dire que je ne sais pas pourquoi ma vie de prière ne marche plus. Mais en vérité, c'est le film là que tu as regardé depuis deux semaines que le fruit est venu grandir deux semaines plus tard. C'est pour ça que quand Dieu nous demande de faire attention, ce n'est pas un jeu. On doit réellement faire attention. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Tous les commandements qu'il a donnés sont des commandements pour notre bien. Et il dit que ces commandements ne sont pas difficiles. Parce qu'il sait que celui qui se lève le matin et s'empresse de méditer, il sera difficile qu'il pêche. Parce que l'affaire-ci, c'est que il n'y a pas de détachement sans attachement. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si tu veux te détacher de la vie du péché, il faut que tu t'attaches à la vie de prière. C'est l'un ou l'autre. Donc, si tu commences à faire du genre que quand tu te réveilles, tu t'empresse de prier, tu t'empresse de méditer, tu t'empresse de regarder les messages de l'homme de Dieu, tu t'empresse de regarder les témoignages pour toujours être édifié, il n'y aura pas le temps pour que tu pêches. Parce que l'affaire-ci, c'est une affaire de temps. C'est un combat de temps. Quand Satan vient, il vient voler ton temps. Et il vole ton temps pour que tu fasses n'importe quoi. Quand tu es en train de faire n'importe quoi, il sait qu'il y a des semences que tu es en train de mettre en toi. Tu ne vas jamais entrer en contact avec Satan sans qui ne vole, sans qui ne dévore ou bien sans qui ne gorge. C'est impossible d'entrer en contact avec Satan sans perdre quelque chose. Et c'est impossible d'entrer en contact avec Dieu sans gagner quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours te maintenir en contact avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je me mets moi-même comme le premier devant Dieu pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de d'aimerer toujours dans ta présence et prier des méditations au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Lorsque j'ai dit ça, je vais dire simplement ceci. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, la marque, c'est la discipline. La marque, c'est la loyauté. La discipline, la loyauté. La discipline, la loyauté et le service. Les trois éléments-ci. C'est ça qui montre que le Saint-Esprit est en toi. Regardez le livre de Philippien dont je parle. Philippien, chapitre 2 à partir du verset 5. On dit que Christ ne sait point regarder comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a jamais pris Dieu comme son égal. Donc, il ne s'est jamais familiarisé. Et ça, c'est un signe de service. On dit qu'il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Quand vous allez devant Dieu, prenez toujours la position d'un serviteur. Je vais vous dire ça comme un secret. La plupart des hommes qui vont loin avec Dieu, sont des personnes qui gardent toujours une attitude de serviteur devant Dieu. Quand tu cesses de garder une attitude de serviteur devant Dieu, il y a comme une rupture entre toi et Dieu. Il faut faire attention. Vous voyez. Donc, il a toujours cette attitude de serviteur. Donc, l'esprit du service. L'esprit du service. Et tu prouves que tu sers Dieu lorsque tu sers les autres. Pas lorsque les autres te sers. C'est ça que vous avez vu Jésus-Christ laver les pieds. Laver les pieds de ses serviteurs. Et je vais lire tout à l'heure le livre de Roi pour vous expliquer quelque chose. Parce qu'on va finir ça avec le livre de Roi. Maintenant, vous allez voir que l'attitude du service, que le Seigneur nous accorde d'avoir un esprit toujours prêt à servir. Pas à ses vies, mais à ses vies. C'est ça la première marque du Saint-Esprit. La deuxième marque, c'est aussi la marque de la loyauté. Il faut être loyal. Tu ne peux pas être avec Dieu, ni avoir le Saint-Esprit, et être indépendant. Non. La Bible déclare que le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il voit faire le Père, il fait pareillement. Donc, ça veut dire qu'il ne fait rien que le Père n'a pas fait. Donc, le Père est au courant de tout ce qu'il fait. Tout comme lui, il est au courant du Père. Ça veut dire que tu ne peux pas être indépendant dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir un homme de Dieu et tu es indépendant. C'est-à-dire que tu vis une vie qu'il ne connaît rien, il ne sait pas où tu montes, il ne sait pas où tu descends. Ce n'est pas que l'homme de Dieu veut contrôler ta vie, non. Mais c'est que si Dieu a mis un Père, a mis comme le prophète Lionel du ciel, être ton Père, ça veut dire qu'il doit savoir comment tu mènes ta vie spirituelle. Dieu va lui dire, c'est vrai, mais toi-même, tu dois être transparent envers ton Père. Parce que si tu n'es pas transparent, ce n'est pas normal. Vous comprenez ? Ce n'est pas normal que tu ne sois pas transparent. Le Fils sait ce que fait le Père et le Père sait ce que fait le Fils. Et le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il voit faire le Père, il fait pareillement. Donc l'esprit d'indépendance, beaucoup l'ont nourri et ça va les amener à la déloyabilité. L'esprit d'indépendance, c'est le premier signe de déloyabilité. Le deuxième signe de déloyabilité, c'est les offenses. Vous voyez les gens qui n'arrivent pas à pardonner. Quand tu commandes d'y avoir quelqu'un, quand tu lui demandes comment ça va, ah, ça va un peu. Il est frustré dans le cœur. Il est fâché dans le cœur. Mais il ne te dit pas que, comme tu vois là, la chose aussi que tu m'as dit m'a fait mal, m'a énervé. Quand ça ne va pas, préfère dire que ça ne va pas. Dis clairement que je suis offensé. Et certaines personnes, hommes de Dieu, ont atteint même le niveau où ils s'offensent même envers le Créateur de Dieu. au point de dire que, ah, je ne prie même plus. Ah, je ne jeûne même plus. Ah, je ne fais même plus ceci parce que Dieu m'a offensé. Mon ami, attention. Si ce n'est pas Dieu, si tu rejettes Dieu, qui va te sauver ? Personne. Non, il faut faire attention. Il ne faut pas que la loyauté arrive jusqu'au niveau où tu es offensé envers Dieu. Parce que ça, c'est déjà l'esprit de Satan. Donc, il y a les offenses, il y a la passivité. Tu vois que, quand tu organises un programme, il n'a plus de gaz. Tout ce que tu dis, il ne prend plus plaisir. Il ne prend plus plaisir, en fait. C'est-à-dire, il est devenu passif. Tu dis que, bon, on a les programmes de baptême là. Il ne donne plus son avis. Il est toujours la bouche fermée. Toi, tu n'as rien à dire. Ah, les autres, on y a parlé, non ? Ça, c'est un signe de déloyauté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà dans un état d'esprit de passivité. Ce n'est pas bon. C'est un mauvais esprit. Vous voyez, ça, c'est la déloyauté qui est comme ça. Après ça, il y a ce que j'appelle l'esprit de critique. Parce qu'il y a des critiques qui sont positives. Mais l'esprit de critique, c'est que tout ce que tu dis, il contourne. Il critique la parole. Ce que l'homme de Dieu dit, il critique. Il trouve toujours des raisonnements. Vous voyez ? Parce qu'il y a une différence entre raisonner et méditer, ou bien réfléchir. Celui qui raisonne, celui qui raisonne, c'est celui qui critique toujours la parole de Dieu. Et un homme qui critique la parole de Dieu va critiquer l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu va dire chaud, il va dire, ah, c'est qu'il dit là, c'est non, ce n'est pas vrai. Il aura toujours. Et quand le raisonnement est dit en toi, cours vite vers l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Parce que c'est l'esprit de Satan qui t'amène qui t'amène à critiquer la parole. C'est un esprit très dangereux. Très, très, très dangereux. Si tu laisses ça grandir en toi, Satan va venir habiter dans ton cœur. Et il va te pousser à tuer l'homme de Dieu, à tuer les hommes de Dieu. Tu vas devenir comme certains prédicateurs qu'on va dans les réseaux sociaux, qui sont en train de dire que l'homme de Dieu c'est ci, l'homme de Dieu c'est ça. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Satan est déjà installé. L'esprit de critique. Faites attention. Après cet esprit de critique, le cinquième élément, j'appelle ça la rébellion proprement dite. Ou encore l'esprit des partis pris, les partis politiques. Donc tu vois un chrétien dans la maison de Dieu, il appelle déjà les autres frères derrière pour leur dire que vous avez vu comment la sœur s'il est, vous avez vu comment l'homme de Dieu était habillé, vous avez vu comment l'homme de Dieu faisait comme ça, comme ça. En fait, il veut déjà créer une rébellion pour mettre les enfants de Dieu de son côté. Donc il est déjà un rébellion. Il est déjà quelqu'un qui veut déjà créer maintenant un parti politique. Donc il fait déjà comme si il avait le coup d'État à son père. Vous voyez ? C'est ça, un autre élément de la déloyalité. Vous voyez que ça a commencé avec un esprit d'indépendance. Donc je parle même aux hommes de Dieu qui sont en train de nous écouter. Quand tu vois déjà un fils qui vit dans l'indépendance, ça c'est un potentiel déloyal. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est toujours offensé, il ne pardonne pas ses frères, c'est un potentiel déloyal. Commence à taper dès là-bas, n'attends pas. Parce que ce que tu attends, demain il va ouvrir le parti politique dans ton ministère. Vous comprenez ? Donc, il y a ça, il y a ça, l'attitude de déloyalité. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'es pas déloyal, tu apprends la loyauté. Tu apprends à être toujours transparent avec ton père. Même quand il t'es réprimante, tu n'as pas honte de la réprimante. Tu dis, Seigneur, vraiment, j'accepte la réprimante. Et tu vas te mettre à genoux pour prier. Immédiatement. Quand en me réprimant, la première chose que je fais, je ne vais pas me mettre à genoux, je commence à demander la miséricorde de Dieu. Parce que ça n'essaie à rien de travailler, de faire des choses que Dieu n'est pas dedans. C'est de n'importe quoi. Ça ne va t'arriver rien de mieux pas. Vous comprenez ? Le regard que Dieu doit avoir sur nous, c'est toujours un regard d'homme humble. Je suis capable de venir devant vous et de dire que Père, je ne me répande. Parce que c'est important de montrer aussi aux enfants de Dieu que nous, on peut aussi se répandir. C'est important de montrer aux enfants de Dieu que nous, on peut aussi s'humilier devant Dieu. Ventre contre terre. La Bible déclare que lorsque David a péché, il partait dans le temple, il se couchait. Si on a écrit ça dans la Bible, ça veut dire que les gens en Israël étaient au courant que David s'était touché devant Dieu pour demander pardon pour son péché. La Bible a écrit ça pour que ça nous servait d'exemple que même si nous sommes hommes de Dieu, comment ? Même si nous avons atteint quel genre de hauteur ? Nous devons toujours être humbles devant notre Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Donc pour regarder que le Saint-Esprit t'a quitté, ne regarde pas au niveau du palan. Ne regarde pas d'abord là-bas. Regarde d'abord les sentiments que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit est l'humilité, l'esprit des services, la loyauté. Et il y a la troisième chose qui est aussi très importante qu'on appelle la discipline. La discipline. La discipline bien-aimée. Dieu dit à ses disciples qu'allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que si tu n'es pas un disciple, tu ne peux pas faire d'autres disciples. La discipline, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu ne vas plus rien, c'est-à-dire que tu ne vas plus contrôler. Mais Dieu va contrôler. Dieu va contrôler. Le disciple fait ce que dit son maître. Ça veut dire que le disciple marche avec la loyauté et le service. C'est un peu lié en fait. Quand on dit que tu es discipliné, ça veut dire qu'à un moment donné tu es loyal et tu es serviable. mais la discipline implique l'esprit du temps. Ça implique l'esprit du temps. Il faut que tu saches que ton temps est précieux. La Bible déclare que les fils d'Issaka avaient l'intelligence du temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Vous voyez, ils avaient l'intelligence du temps. C'est dans le livre de chronique. Ils avaient l'intelligence du temps. C'est-à-dire l'esprit de discipline te donne de connaître le temps. Jésus est venu devant les pharisiens et il a dit que quand le soleil le ciel m'a assis vous dites qu'il va pleuvoir. Quand vous voyez le soleil comme ça dans son midi vous dites qu'il va faire chaud. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas cet temps-ci ? L'autre temps-ci que je parle ce n'est pas le temps du soleil ou bien de la pluie mais c'est le temps spirituel. C'est les saisons. Comment un homme de Dieu va connaître que ça c'est la saison pour jeûner ? Ça c'est la saison pour prier ? Ça c'est la saison pour faire les nuits de prière ? C'est l'intelligence du temps. Comment tu vas savoir que ça c'est le temps pour méditer ? C'est le temps pour prier ? La faise c'est ça la discipline et c'est une discipline que c'est Dieu qui te donne. Donc au départ Dieu te met un leader pour te discipliner. Le leader là pour te discipliner pour faire de toi une discipline. Il n'est pas là pour être ton Dieu. Écoutez-moi bien. Il n'est pas là pour être ton Dieu que le jour où tu as cru tu l'appelais toujours pour dire que papa prie pour moi et priait pour toi. Mais il ne faut pas qu'après un an deux ans que ce soit la même chose. C'est que ce n'est plus bon. Parce que si vous-même vous accouchez un enfant et l'enfant après un an ne fait même pas papa, dada tu vas dire que l'enfant s'y est possédé. L'enfant s'y a un problème. Donc c'est la même chose spirituellement. Donc vous allez voir quelqu'un qui a fait 15 ans à l'église mais il a les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas toujours à prier seul. Il n'arrive pas tout. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de délivrance. Donc ne faites pas les hommes de Dieu commencent à vous délivrer. Soyez vous-même disciplinés. En tant qu'enfant de Dieu tu sais que la parole est bien pour toi alors m'a dit tu sais que la prière est bonne pour toi alors prie. Alors prie. C'est important bien-aimé. C'est important ce que je dis là. Et c'est ça c'est ça la marque de la présence du Saint-Esprit l'onction de l'intérieur. Maintenant l'onction de l'extérieur c'est ce que je vais appeler acte chapitre 2. Vous recevrez une puissance subvenant sur vous. Acte chapitre 1 je vais dire vous recevrez une puissance subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le baptême dans le Saint-Esprit en fait signifie que tu vas recevoir maintenant la puissance comme un vêtement. C'est-à-dire que ça sera comme quelque chose qu'on a lancé sur toi. Les hommes de Dieu prophètes ils vont vous dire que quand l'esprit de la prophétie descend ils vont vous dire ils savent parce que ça descend comme un vêtement qui est tombé sur lui. Et ils savent que maintenant parfois même notion de guérison parce que Dieu m'a fait grâce de commencer à prier les gens guérissent. Même quand ça vient ça vient comme tu sais que c'est venu en fait. Tu sais. Tu sais. Pourquoi ? C'est une notion de l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui vient manifester quelque chose au travers de toi. Et c'est ça que Dieu disait que attendez vous recevrez une puissance subvenante. Mais dans Jean 20 verset 21 ils avaient déjà reçu l'onction de l'intérieur. C'est à cause de l'onction de l'intérieur qu'ils étaient dans la chambre priant, méditant, méditant, priant. Ils n'étaient pas non. Ils étaient dans le chêne et dans la prière pour attendre la promesse de Dieu. Vous pensez qu'ils étaient chacun vaquant et les chènes dans sa pêche et puis quand le temps de la Pentecôte est venu hier. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà le saint à l'intérieur d'eux. Maintenant on avait besoin de leur donner celui qui est à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire la puissance maintenant de faire des miracles, la puissance de manifester des choses terribles. Et ce jour-là la Bible déclare qu'ils ont parlé en d'autres langues. Acte chapitre 2. Ils étaient tous dans le même lieu la terre trembla. Ok ? Ils étaient tous dans le même lieu la terre trembla et Dieu les donna quoi ? Des langues de feu. Et chacun se mire à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous allez voir que le jour-là le Saint-Esprit est descendu tellement puissamment que même les gens qui les écoutaient ont reçu le don d'interpréter les langues. Parce que quand ils étaient en train de parler en fait ils ne parlaient pas qu'ils parlaient le français, l'anglais, l'espagnol. Non, comme certains pensent. C'est pas que l'un parlait français, l'autre parlait espagnol. Non, ils étaient dans le Il était en train de parler en langue. Mais Dieu donnait la grâce à ceux qui étaient en face d'interpréter les langues. C'est pour ça que lorsque Pierre prend maintenant la parole, la question que j'ai envie de parler c'est que quand Pierre parlait, il parlait la langue de tout le monde pour que 5000 personnes courent. quand Pierre a pris la parole, il a parlé seulement en israélite, peut-être en hébreu, peut-être en grève, mais il a parlé une seule langue. Mais je suis sûr que parmi les 5000, c'était combien, pour être plus exact, parmi tous ceux qui ont écouté dans les milliers qui ont écouté, je suis sûr que tous n'étaient pas israélites. Il y avait même peut-être des égyptiens, mais ils ont entendu, ils ont entendu. J'aime faire ce témoignage. J'étais aux Philippines et à cette époque-là, je ne parlais pas anglais. Je prêchais en français et ma soeur traduisait en anglais. Mais il se passait quelque chose et que, étant dans l'euphorie de la parole, à un moment donné, elle a oublié complètement de traduire. Et je parlais en français. Et je parlais en français. Et les Philippines m'écoutaient. Et ils étaient concentrés, ils étaient bénis, ils disaient Amen. C'est lorsque moi-même, je me souviens que, hé, est-ce que, depuis là, on n'est pas en train de traduire. C'est où je me réveille et ma soeur également se réveille. Et on dit que, oh, oh, on n'a pas traduit, les gens étaient en train d'écouter. C'est où j'ai compris que ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte était similaire. c'est-à-dire qu'il y a un niveau de la parole que c'est nous-mêmes parfois, les hommes de Dieu qui limitons Dieu. Vous comprenez, nous limitons parfois Dieu. On nous perd souvent comme Moïse. C'est-à-dire, Dieu dit que, va parler à Pharaon, il dit que, non, je ne sais pas parler. Dieu dit que, c'est moi qui t'envoie, il dit que, je ne sais pas parler. Dieu est obligé de lui dire, ok, prends un interprète. Dieu ne voulait pas donner à Moïse un interprète. Dieu voulait que Moïse parle tout simplement comme il peut parler. Et il savait qu'en parlant comme lui, il peut parler, Dieu pouvait toucher le poids, c'est-à-dire, Dieu pouvait ouvrir les oreilles des gens en face. Si Dieu t'envoie en Afghanistan, ne commence pas à mettre dans ta tête qu'il te faut forcément un interprète. A l'homme-même, Dieu peut te donner de parler l'arabe. A l'homme-même, Dieu peut te donner de parler leur langue ou bien peut-être donner à eux d'écouter. Amen. Donc, on a beaucoup limité Dieu. On a beaucoup limité Dieu. Et quand on lit acte chapitre 2, tout le monde ne comprend pas. Alors qu'en vérité, acte chapitre 2 nous montre qu'un mystère s'est passé, quelque chose de terrible. Les gens ont entendu le parler en langue frère. Il y a un général de Dieu, un homme de Dieu, que lui, il entrait seulement dans le bus sans avoir rien dit. Écoutez, un homme de Dieu qui a existé, son homme échappe, il entrait dans le bus. Les gens commençaient à confesser Jésus, à pleurer, à confesser Jésus. C'est seulement la présence qui était en lui provoquait que les gens commencent à confesser Jésus. Ça veut dire combien de fois parler, combien de fois parler en langue. Est-ce que tu sais que tu peux te mettre quelque part où personne ne comprend ton français et tu marches, tu commences à dire « Raba, Soko, Brahat, Terebro, Shata, Katara, Brahatta » Tu commences à voir comment les gens commencent à dire « Oh, j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Amen. Bien aimé. Ce sont les niveaux où nous devons arriver. Parce que ce qui a déjà été fait a été fait pour notre exemple afin que nous aussi on puisse faire pareil. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'omption de l'extérieur. C'est une notion qui descend pour que tu sois un témoin. Et qui est un témoin ? Un témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. Vous comprenez ? Cette affaire-ci qu'on appelle témoin. Pourquoi témoin ? La vie spirituelle, c'est comme un combat juridique. Quand je dis que demander en mon nom, ça veut dire qu'on demande en lieu et place. C'est-à-dire en justice, c'est un peu comme si tu dis « Je viens parler de la part de Jésus. » Quand tu dis « Au nom de Jésus », ça veut dire que tu parles de la part de Jésus. Tu parles dans la même position juridique, dans la même position d'autorité que Jésus. Et comme Jésus est le roi des rois, ça veut dire que tu parles en tant que roi des rois. Tu parles en tant que le chef. Tu parles en tant que l'éternel des amis. L'affaire-là, c'est une affaire juridique en fait. Et dans les affaires juridiques, nous sommes un peu comme des témoins. C'est-à-dire à la barre, il y a Jésus. À la barre, il y a Satan qui est l'accusateur. L'accusateur vient, il fait une plainte contre Jésus. Il dit « Ah, moi, je me plains de ceci, 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 ceci. » Ou il fait une plainte ou une quelconque plainte. Maintenant, lorsque le témoin arrive et le témoin dit que comme vous voyez là, en fait, voilà vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est comme ça. L'accusateur, là, à cet instant-là, il a compris qu'il ne peut plus rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? En réalité, Dieu témoigne de nous et nous, nous témoignons de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. En fait, le sang de Jésus nous défend devant Satan et nous, notre témoignage défend Dieu devant Satan. Oh, my God. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Le sang de Jésus nous défend devant les accusations de Satan. mais Dieu attend aussi que nous, on le témoigne pour défendre son nom devant Satan parce que le monde accuse Dieu. Les gens disent toujours que si Dieu existait, les athées, si Dieu existait, est-ce qu'il devait avoir les guerres ? Si Dieu existait, donc le monde accuse Dieu et Dieu a aussi besoin des gens qui viennent témoigner de lui que Dieu, si c'est que vous êtes et que vous êtes là, ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu peut guérir, Dieu peut sauver, Dieu peut délivrer et c'est au travers de nous que ça se passe. Dans la parole de notre témoignage, c'est-à-dire notre témoignage parle dans le monde. C'est ça qu'on dit qu'on parle des actions de puissance. Si tu ne manifestes pas la puissance, si tu ne manifestes pas certaines actions étonnantes, si tu ne manifestes pas le dynamisme, bien aimé, tu as besoin de te mettre à genoux et de demander à Dieu la puissance parce qu'on a besoin de cette puissance pour témoigner dans le monde que Dieu est vrai. Et lorsque nous, Satan va nous accuser, Dieu va lui dire que ce sont les tissons arrachés du feu. Zacharie chapitre 3. Lorsqu'on dit que le sacrificateur Josué était en présence de Dieu et Satan se ténèbre pour l'accuser, Satan va dire que celui-ci là, il faut le condamner, mais l'angé de l'éternel était là. C'est ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que l'angé de l'éternel a dit ? C'est un tisson arraché du feu. C'est-à-dire, moi, je suis mort pour lui. Qu'on lui ôte les vêtements sales et qu'on lui revêt d'habits de fête. Voilà comment Jésus agit. Donc le sang de Jésus permet que nous, on soit comment ? Que nous, on soit... C'est-à-dire, Dieu témoigne de nous. Jésus est un autre avocat au travers de son sang. Mais nous aussi, nous devons témoigner de Dieu. Et c'est pour ça que acte chapitre 2, l'esprit du témoignage est descendu. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et c'est ça, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une notion qui t'identifie non plus seulement comme enfant de Dieu, mais c'est une notion qui t'identifie maintenant comme témoin de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est différent d'être témoin. Tout le monde n'est pas témoin. Je vous dis la vérité. On ne parle pas d'être témoin de Jova ici. Tout le monde n'est pas témoin. Tout le monde n'est pas témoin. C'est vrai. Tout le monde n'est pas témoin. Il y en a qui sont enfants de Dieu et qui sont sauvés parce que la main que je sens de Jésus est en eux. Mais il y a la parole du témoignage. Il y a des choses que tu ne feras jamais dans le Seigneur. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu souffres toujours. Tu meurs, tu pars au ciel. Mais quand tu vas arriver là-bas, on va te dire que tu aurais pu vivre heureux si tu avais pris ton autorité et exercer ton autorité. Les témoins sont ceux qui ont pris leur autorité et qui exercent leur autorité. Les témoins sont ceux qui ont compris que Dieu ne les a pas venu mourir seulement pour qu'ils aillent au ciel. Mais que Dieu est d'abord mort pour qu'ils amènent le ciel sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un témoin veut prendre le ciel pour amener sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment ça se passe et il vient amener. C'est pour ça qu'on dit qu'il est témoin. Il veut que le ciel se manifeste sur la terre avant d'aller au ciel. Il ne se limite pas à « je veux aller au ciel ». Donc il y a les enfants de Dieu qui sont ceux qui se limitent à « je veux aller au ciel ». Ils ne prêchent même pas l'évangile. Ils ne prêchent même. Il y a des choses qui ne se passeront jamais dans ta vie si tu ne prêches pas l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile est quoi? Est une puissance. La prédication de l'évangile est une arme du chrétien. On appelle ça les sandales, le zèle des sandales. Donc c'est un peu comme si tu utilises les autres armes mais tu n'utilises pas les sandales. Tout enfant de Dieu doit prêcher l'évangile. Tout enfant de Dieu doit revêtir ce manteau qu'on appelle la puissance qui vient d'en haut. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre un dernier livre et on va finir au travers de ça. Allons prendre le livre de Roi. Deux Rois. Deux Rois au chapitre 2. On va lire. C'est une belle histoire entre Élie et Élisée. Je prie qu'au travers de ce message que le Seigneur nous remplisse et que le Seigneur nous donne de continuer son oeuvre avec assurance. Il est important que je dise ceci avant d'entrer dans le livre de Deux Rois. Écoutez-moi bien. Vous voyez, l'onction de l'extérieur, là, tu peux te vider de ça, il faut remplir. Quand tu te vides, il faut que tu te remplisses. C'est-à-dire que vous voyez la puissance qui est descendue un jour et tu as parlé en langue. Tu peux même continuer à parler en langue, mais que la puissance n'est plus. Parce que le péché fait en sorte que la puissance passe. ou bien même le fait d'exercer. Quand tu parles beaucoup d'exercer, c'est-à-dire que tu t'es rempli, tu es parti, tu as prêché l'Évangile. C'est comme si tu t'es dépensé, en fait, et tu as besoin de t'es rempli encore. Donc, il faut savoir que l'enfant de Dieu doit toujours avoir un moment où il est seul à seul avec Dieu pour se remplir. Autrement dit, tu n'auras plus rien à dire au peuple et tu n'auras plus rien à faire avec le peuple. Si tu ne médites pas, tu vas dire quoi au peuple ? Si tu ne pries pas, tu vas guérir combien de personnes ? Ça va se passer aujourd'hui, demain, ça ne va plus se passer. Donc, c'est quelque chose qu'on maintient, qu'on garde. Amen. C'est quelque chose qu'on garde. Je ne suis même pas en train de parler du baptême de feu. Je ne suis pas en train de parler, je ne parlerai de ça par la grâce de Dieu un autre jour que j'enseignerai, c'est-à-dire le baptême de feu. Mais aujourd'hui, je suis seulement dans le baptême du Saint-Écré. On doit se remplir. C'est pour ça que vous allez voir le peuple, à un moment, on va les prendre, on va les chicoter, on va les fouetter sur la demande des roses. Quand ils vont sortir de là, ils vont dire, Seigneur, pourquoi c'est une mute parmi les nations et cette vente pensée parmi les peuples ? Les peuples de la terre se soulèvent contre tes serviteurs, contre tes soins. Seigneur, donne-nous maintenant ton notion afin que nous annoncions la parole avec assurance. La Bible déclare que le sol va encore tembler et il va encore être rempli du Saint-Écré. Donc, les gens qui ont été remplis à Acté chapitre 2 seront encore remplis, seront encore remplis. Donc, le remplissement-ci, ça se fait toujours, ça se fait toujours. Vous savez, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu t'es rempli. Tu peux aller travailler maintenant, exercer, tu t'es vide, mais après tu viens encore, tu t'es rempli. Donc, on se remplit, on se remplit, on peut se remplir même jusqu'à des ordrements. Amen. Maintenant, allons sur le livre de Deux Rois. Le livre de Deux Rois commence au verset 2. On dit, Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élysée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et ils descendiraient à Bethel. » Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortiraient vers Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Elle, Élie, lui dit, Élysée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et ils arrivèrent à Jéricho. » Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et lui, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et ils poursuivirent tous de leur chemin. » Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, visant la vie d'eux et eux deux s'arrêtèrent au bord du jour-là. Écoutez, l'affaire c'est Élie est un type de Jésus et Élisée est un type de l'Église. Élisée est la représentation de l'Église et Élie est la représentation de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Élée quitte de Gilgal. Est-ce que vous savez que Gilgal est le lieu où il y avait la circoncision ? C'est-à-dire que c'est le lieu qui est la représentation de la répentance. Gilgal représente ton baptême d'eau. Gilgal représente le lieu où tu t'es circoncis. Tu es circoncis de cœur. C'est-à-dire que c'est cet engagement d'une bonne conscience en fait, Dieu, qui maintenant te sauve. C'est ça, Gilgal. Donc, Dieu va lui dire qu'il t'enille de Gilgal, il y a des chrétiens qui, que Gilgal les suffit. Ils disent que moi, je vais rester à Gilgal, je ne veux pas aller plus loin. Mais il y en a qui disent que non, je ne vais pas m'arrêter à Gilgal, je vais continuer. Est-ce que il me fait bien comprendre ? Donc, Élysée était du genre de chrétien qu'il ne voulait pas se limiter du peu qu'il avait. Si tu veux que l'onction de Dieu commence à opérer en toi, il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut toujours désirer plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Amen. Quand tu crois que tu as déjà beaucoup, tu t'arrêtes d'avoir. Donc, Élysée était le genre de chrétien qui a dit que je ne veux pas m'arrêter à Gilgal, la répentance ne me suffit pas. Je veux arriver encore pour avoir plus. Et il y aura toujours les gens qui vont venir te tenter. Et les gens qui vont te tenter, ça ne sera pas les païens. Parce que quand un païen vient vers toi et te dit va envoie de lui, ça peut être évident pour toi que c'est mauvais. Mais c'est un chrétien qui va venir pour te dire que sais-tu que ton père aujourd'hui sera ôté pour faire quoi ? Pour attiser en toi l'orgueil. Toutes les voix que vous écoutez ne sont pas autorisées. à vous parler. Même si ce qu'ils disent est, écoutez, je vais dire quelque chose, je ne veux pas que vous soyez confus. Même si ce qu'ils disent est vrai, ce n'est pas la vérité. Même si ce qu'ils disent est vrai, ce n'est pas la vérité. Quand Satan était en train de dire, quand le serpent ancien était en train de dire à Adam et Ève que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin et il allait jusqu'à dire que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous saurez comme des dieux. C'était vrai, mais ce n'était pas la vérité. Parce que la vérité est ce qui vient de Dieu, de la bouche autorisée. Donc, n'allez pas toujours écouter ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai n'est pas vérité. Ce qui est vérité est ce qui vient de Dieu. Mais tout ce qui vient d'une bouche non autorisée est du diable. Parce que la Bible dit que Satan manque depuis le commencement. Satan avait bien dit que oui, quand vous allez ouvrir, vous serez comme des dieux. C'est vrai. Parce que les anges après ont confessé qu'ils ont mangé. Ils sont maintenant comme nous parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Empêchons-les maintenant de manger de l'arbre de l'arbre de l'œuf. Donc, Satan avait dit quelque chose. Mais parce que sa nature c'est le mensonge. Tout ce qui vient d'une bouche non autorisée est un mensonge. Même si ça l'est vrai. Donc, c'est pas parce que tu es avec un homme de Dieu que tu dois écouter tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas la bouche autorisée pour toi. Ce qui fait certains enfants de Dieu, hommes de Dieu n'avancent pas vite. C'est qu'à un moment donné, ils peuvent écouter Paul. Ils peuvent écouter Apollos. Ils peuvent écouter Cephas. Ils peuvent écouter tout le monde. Et ils ne se focalisent pas sur la discipline que toi, son père, tu veux faire dans sa vie pour évoluer. Ils commencent à écouter les fils des prophètes. Et ça retarde sa vie. Quand Dieu te place sur un puits, il dit bois les eaux du puits de ta signe. Quand Dieu te place quelque part, il creuse un puits. C'est l'eau là que toi, tu dois boire. Amen. Même si tu écoutes les autres, ne les prends pas à cœur, comme tu prends à cœur ce que ton père te dit. Et c'est pour ça que vous voyez, il est écrit de manière claire. Il est écrit de manière claire qu'il n'a pas écouté les fils des prophètes. Il a dit, taisez-vous. Si Hervé avait dit au serpent, taisez-vous, c'est qu'on n'est pas dans la situation ici aujourd'hui. Taisez-vous, je le sais aussi. Je sais. Je sais tout ça, mais tais-toi. Ce n'est pas toi la bouche autorisée. La seule bouche autorisée à me dire qui part, c'est mon père. C'est pour ça que quand Élie lui disait, reste ici, je te prie, il dit, l'éternel est vivant. Pourquoi l'éternel est vivant? Parce qu'Élisée savait qu'il est auprès d'un homme de Dieu au travers de Dieu. Donc, il voyait le Dieu en Élie. Il voyait Dieu en Élie. Il voyait Dieu dans Yonez du ciel. Il voyait Dieu dans Vérache. Il voyait Dieu. C'est Dieu que vous devez chercher à voir et non les hommes. Parce que s'il voyait l'homme, il devait rester à Gilgal. Parce qu'Élie a dit, reste ici, je te prie. Mais il n'a pas vu l'homme. Il a vu le Dieu qui est dans l'homme. Et le Dieu qui est dans l'homme lui demandait de continuer à le suivre. Il dit que reste ici, je te prie. Il dit que non. Mon Dieu est vivant et ton âme est vivante. Pourquoi? Parce que tu es la représentation de Dieu. Donc là où tu seras, je serai. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'attitude d'un fils loyal. Voilà l'attitude d'un fils un diable. Pourquoi? Parce que tant que son père est vivant, il savait que son père peut avoir besoin de lui. Il pouvait avoir besoin de laver les pieds de son père. Il pouvait faire quelque chose pour son père. Donc il n'était pas pressé de devenir homme de Dieu par lui-même. Il n'était pas pressé de se dire que je suis devenu homme de Dieu. Et c'est ce que les autres voulaient le pousser à faire, à devenir orgueilleux, à devenir quelqu'un que je suis déjà grand, je veux déjà aussi enseigner, je veux déjà aussi... Non! Il a dit que je refuse. Je veux suivre mon père. Je veux le suivre. Il est arrivé à Gilgal qui représente la répentance. Après Gilgal, normalement après Gilgal, Bethel est plus proche lorsque vous regardez la cartographie spirituelle. Mais, au lieu d'aller d'abord à Bethel, qu'est-ce qu'on dit? Je veux dire, quand vous voyez Gilgal, Jericho est plus proche de Gilgal. Mais il est avant parti à Bethel. Ça veut dire que tout ça c'était significatif. parce que Bethel, c'est le lieu où on entre dans l'adoration. C'est le lieu où le Saint-Esprit, l'onction de l'intérieur, entre. Donc, les trucs, ils ont une signification. Après Gilgal, qui est la répentance, tu dois aller à Bethel. À Bethel, tu rencontres l'onction de l'intérieur, le Saint-Esprit qui communique avec toi, le Saint-Esprit qui commence à te donner la soif, le Saint-Esprit qui commence à te révéler les choses cachées, les choses cachées dans ta vie que tu dois te débrouiller. C'est pour ça qu'après Bethel, qu'est-ce qu'il fait ? Il part à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où les murailles sont tombées. Donc, tout ce qui est comme forteresse dans ta vie, forteresse dans ton cœur, c'est un péché, ça tombe, pourquoi ? Par l'aide du Saint-Esprit. Donc, après la répentance, il faut aller à Bethel. Après Bethel, il faut aller à Jéricho. Mais vous voyez qu'à chaque niveau, il y avait les fils des prophètes qui venaient le décourager. Ce n'est pas un monde qui va venir vers toi pour te dire, c'est un enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Ne soyez pas choqués, frère. Dans l'Église, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Il y a aussi le diable. La Bible déclare que l'Éternel était avec les fils de Dieu, était en réunion avec Dieu. Satan est aussi venu. Donc, ne pensez jamais que quand vous êtes dans un groupe là, tout le monde va vous donner les bons conseils. Oh là 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 là. Le fameux courant est parti. Alléluia. Amen. Ne pensez jamais, bien-être, ne pensez jamais que Satan va venir dans votre vie ou bien Dieu va parler dans votre vie et Satan ne va pas. Alléluia. Satan est dans vous. Il faut quitter Gilgal, il faut aller à Bethel et de Bethel, il faut aller renvaisser la forteresse de ta vie à Thierry-Côte. Hommes de Dieu, beaucoup d'hommes ne veulent pas combattre, ils ne veulent pas batailler, mais ils veulent que Dieu les élève comment ? Il y a la bataille, il y a toujours Jéricho. Quand tu t'es répenti là, si le pasteur, l'homme de Dieu ne t'a pas dit qu'il y aura Jéricho, il t'a menti. Ce n'est pas le bonbon et le chocolat. Après avoir cru, tu dois être animé de la pensée de jeûner, de prier, de faire les veilles de prière. Pourquoi ? Parce que Jéricho doit tomber. Donc c'est pour ça que Elisa a dit je m'en vais aussi à Jéricho. Bien aimé, et après Jéricho, il y avait maintenant le jour d'homme. Écoutez-moi bien. Quand tu arrives devant le jour d'homme que les forteresses sont tombées, il y a les enfants des Dieu-là qui te méprisaient. Les enfants des Dieu-là qui venaient te disaient que certaines choses qu'aujourd'hui, ton père t'enlève, ils n'auront même plus le courage de venir. Ils vont rester à distance. À ce moment, il y a un pas qui ne peut toi que tu peux faire. Le jour d'homme signifie en hébreu quoi ? Le fleuve de la mort qui déclame. Le fleuve de la mort qui déclame. Donc là-bas là, c'est le jour où tu dois mourir complètement. Et personne ne peut t'accompagner à mourir. Personne. Il ne faut qu'un fils de prophète ne peut entrer. C'est toi celle qui peut mourir, qui peut décider qu'ici là, je fais ma vie pour Jésus. Je meurs pour Jésus. Je porte ma croix. Tu vas sur ma croix et tu me crucifies. Là-bas là, tu abandonnes ta génie. Tu abandonnes tes plaisirs. Tu abandonnes tout. Tout. Toutes choses que tu abandonnes aujourd'hui. Tu abandonnes tout. Tu dis qu'ici là, c'est fini. C'est fini mes propres projets. Mon travail, même Béthel, Dieu te fait laisser. Il fait, tu laisses tout. Tout. Quand tu arrives au jour d'un bien-aimé, c'est là-bas que ton père va te parler. Il va te dire que veux-tu que je fasse pour moi ? My God. My God. Si je m'étais arrêté à Gilgal, si je m'étais arrêté à Béthel, si je m'étais arrêté à Géricault, est-ce qu'on devait me poser la question que veux-tu maintenant ? Élisée a dit ceci. Je veux qu'il me soit donné une double portion de ton esprit. Bien-aimé, écoutez-moi. Si la demande d'Élisée, si, était une demande charnel, son père allait lui dire que non, je ne peux pas. Mais Élisée n'avait pas demandé ça par la terre. Comment il a su que son père avait un manteau qui devait le laisser ? Pas comment. C'est parce qu'il était connecté à Dieu. Bien que Machan avait son père, il avait une intimité avec Dieu. Bien que Machan avait les hommes de Dieu, ayez une intimité avec Dieu. Ayez un moment après la prière où vous priez seul à seul avec Dieu. Après la prière, après la méditation en commun, ayez un moment où vous méditez seul. c'est ça qui a fait que je savais exactement ce qu'il faut. Je sais que le temps est avancé, permettez-moi de finir ceci. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que Élisée va demander la double portion de l'esprit de son père et son père va nous lui raconter. Il va lui dire que vraiment, il te manque d'une chose difficile. Mais si tu me vois pas dire, si tu me vois pas dire, la chose-là est difficile, pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas d'Élisée, ça ne dépend pas d'Élie, ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu. Et il dit que si tu me vois être Élée, si tu me vois pas dire, il te fera et je te ferai pareil. Élie est un type de Jésus. Jésus a dit à ses serviteurs que attendez, attendez, vous recevrez une puissance. Combien de chrétiens sont assez patients aujourd'hui ? Lorsqu'ils finissent de prier, Dieu leur dit attend. Pour la fête de mariage que tu m'as dit là, j'ai entendu, mais attend. Combien attendent ? Il y en a qui n'attendent pas. Ils vont aller voir n'importe où un nouveau prophète est venu, il va courir. Il y a un nouveau marabou là, dès que lui souffle sur toi, le mariage est demain. Tu vas courir. C'est ça qu'il faut éviter. Si tu me vois partir, ça c'est une preuve de patience. C'est-à-dire, je ne te donne pas tout de suite, mais je te donnerai quand je partirai. Parce que quand je partirai, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oh my God ! Quand je partirai, l'Élie de la vérité viendra. Quand je partirai, quand vous me verrez partir, il vous est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc Jésus ne voulait pas, je vais dire, Élie ne voulait pas lui donner quelque chose de partiel. Il voulait lui donner quelque chose de total. Vous comprenez ? Dieu veut le bien pour toi. Toi, tu peux regarder à une chose qu'aujourd'hui, mais quand lui dit, attends là, c'est parce qu'il sait qu'il veut te donner quelque chose de plus puissant que ce que tu imagines. Quelque chose avec quoi tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Dieu ne se trompou pas et Dieu n'échoue pas. Que quelqu'un dise Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Donc pour finir, je vais juste dire ceci. Élisée a donc reçu le manteau de son pays. Et ce manteau, c'est aussi la symbolique du Saint-Esprit, de cette puissance qui vient d'en haut. Et après, il a pu fendre le bidon, il a pu fendre le bidon et il est passé. Et les mêmes enfants qui le décourageaient ont commencé à dire que quoi ? L'esprit d'élit repose maintenant sur tes musées. Les mêmes qui le décourageaient, les mêmes qui voulaient l'empêcher d'avancer se sont prostenés devant lui. Donc je te le dis, en vérité, tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Tu dois désirer l'onction de l'extérieur. Parce que cette onction fera en sorte que ceux de ta génération s'humilient devant toi. que ceux qui te méprisaient, que ceux qui croyaient que tu étais comme eux, qui commencent à dire que non, tu n'es pas comme eux. Parce que toi, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en eux. Bien aimé, que Dieu te bénisse, que la même de Dieu soit sur toi, que l'onction de joie soit en toi. Cette onction qui te donne de la joie de lire la parole, de méditer la parole, de marcher avec Dieu. Que les mêmes de l'extérieur soient également sur toi. Cette onction qui te donne la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, pastor. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le cas acclame Jésus. Le cas acclame Jésus. On peut en dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci. Merci à Jésus. Donc, que Dieu soit glorifié. Qui a été béni ? Qui a été béni ? Lève juste la main. Voilà. Alléluia Nous sommes Nous sommes sur le fond de mon Christ Amen Donc vous avez déjà reçu La parole sur la nouvelle naissance Et aujourd'hui Vous avez reçu aussi sur le baptême Amen Donc nous allons prier Nous allons dire merci à Jésus Et nous allons prier Que Dieu scelle cette parole dans nos cœurs Parce que le plus important C'est que cette parole soit scellée dans nos cœurs Beaucoup viennent écouter Et quand ils tournent le dos, la parole pas aussi Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi On ne voit pas la pratique dans l'Église Parce que beaucoup ont écouté Et après la parole a quitté leur cœur Donc nous allons prier que Dieu sème Cette parole dans nos cœurs Alléluia Nous sommes dans la prière au nom de Jésus Merci, je prie au nom de Jésus Que cette parole soit scellée Dans le cadre de ton peuple au nom de Jésus Christ Nazareth Seigneur, merci de sceller cette parole, cet enseignement Dans le cadre de chacun de chacun Afin qu'il marche dans ta volonté parfaite Afin qu'il marche dans ta présence En obéissant aux instructions Nous n'est pas ton esprit au nom de Jésus Merci de bénir aussi ton serviteur Pour ta gloire au nom de Jésus Nous t'avons prié Amen 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 Que Dieu vous connaisse Donc pour ceux qui ont porté les offrandes Lévez vos offrandes Vous savez, le temps Si je veux seulement regarder le temps Qui a débronné La maison de Dieu va manquer De quoi manger Alléluia Et c'est une erreur Amen Voilà Ok Nous allons Chacun va lever son offrande Nous allons prier Alléluia Amen Nous allons prier Seigneur, merci parce que tu bénis les mains levées Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci parce que tu bénis ceux qui donnent Merci parce que ces offrandes sont consacrées, Seigneur Pour l'avancement de ton œuvre Dans le nom suprême de Jésus Fait béni chaque main levée Et ceux qui n'ont pas pu le faire Je prie au nom de Jésus Que tu leur accordes la grâce De le faire prochainement Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé Au nom de Jésus Nous t'avons prié Amen 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 Que Dieu vous bénisse Je vous l'ai dit ici Que tous ceux qui n'ont pas à quoi appeler Pour envoyer leurs offrandes de l'intérêt Pensez à le faire s'il vous plaît Nous en avons besoin Pour le service de Dieu Amen 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 Ok C'est pas bon qu'on commence un chantier Et le chantier là ça nous régase Ça n'avance pas Alléluia Amen Voilà donc Pendant que vous obéissez à cette parole Que Dieu vous bénisse Ok Demain c'est vendredi Vendredi c'est le jour d'Aldo Donc demain nous aurons un nouvel enseignement avec Aldo Nous sommes sur le même thème Fondement Christ Alléluia Amen Et le pasteur va nous revenir dimanche Ah non samedi Toutant pour moi Mais demain il sera M. Aldo qui va enseigner Alléluia Et le pasteur va nous revenir samedi Et dimanche je vais clôturer pour la semaine Avec le culte de dimanche Et la sainte scène Alléluia Parce qu'il faut rappeler que Dans notre ministère Selon la vision que Dieu m'a donnée Chaque dimanche nous prenons le repas du Seigneur Alléluia Amen Et c'est valable uniquement Pour ceux qui ont déjà reçu le baptême par émission Amen Amen Donc ceux qui ne l'ont pas encore reçu A Lyon J'organise par la grâce de Dieu une séance de baptême En juin et en juin Bref en été Donc tous ceux qui sont en France et dans les environs Je sais beaucoup m'appellent déjà Mais ce n'est pas encore le moment J'ai dit juin et juin Alléluia Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent là Vous voyez même les mamies Les mamies de 11 ans Elles m'appellent Oh prophète Je veux venir à Lyon pendant mon baptême Oh Elle dit non 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 Mamie Mamie calme-toi Tu ne vas pas mourir Calme-toi d'abord Calme-toi Mamie Mamie dit qu'on ne sait jamais Vous voyez Mamie dit qu'on ne sait jamais Elle dit qu'on ne sait jamais Oh prophète Je suis un vieux On ne sait jamais Elle dit non calme-toi mamie Mamie calme-toi Tu vas vivre Elle t'arrive à rester dans deux mois Alléluia Voilà Donc nous aurons Plusieurs séances de baptême Par la grâce du Dieu À Lyon À Lyon Je dis bien à Lyon Alléluia Donc pour ceux qui sont à Paris Je vous ai dit vous prenez juste le DGV En une journée Nous allons le faire Parce qu'il y a d'autres qui m'ont appelé Comme prophète Est-ce que je peux dormir chez toi Quand je vais venir prendre mon baptême Non, non, non Comment tu veux venir dormir chez le prophète Je suis content Il y a les hôtels Si le prophète crie la nuit Tu m'as dit quoi Si le prophète crie dans la nuit Tu m'as dit quoi Il va me raconter une histoire Il va me raconter une histoire Un jour C'est un témoignage Je n'avais pas encore commencé le ministère Vous prêtez à la maison Écoutez s'il vous plaît Ça c'est Je donne le témoignage Je suis passé Une femme m'a appelé Qu'elle va venir dormir chez moi Quand on va prendre le baptême Aujourd'hui C'est pour ça que je donne le témoignage Vous voyez Un jour Un jour Écoutez-moi s'il vous plaît On va chuter vite là Un jour Je me suis retrouvé quelque part Et J'étais avec Bon J'étais avec quelqu'une Ok Et Je ne veux pas de témoignage Ça va Alléluia Attendez Attendez Je ne veux pas de témoignage Attendez Je ne veux pas On a les oreilles comme ça Les oreilles Il est à tout près là Prophète C'est quoi Il faut avancer Avance Prophète Avance Donne cette information Ok Bon voici Le pasteur a dit tout à l'heure Que nos ennemis Ils sont dans l'église Qui se trouvent Nos ennemis C'est dans l'église Ils ne sont pas loin Écoutez-moi Vous savez Dans ma marche avec Dieu Le Seigneur Le Seigneur m'a tellement Façonné En toute humilitaire Le Seigneur m'a tellement façonné Que J'ai compris à la longue Que j'étais La prunelle Des yeux de Dieu Est-ce que vous comprenez Je vais vous enseigner ça Ça ce sont des souviens Les prières Que vous deviez beaucoup prier Est-ce que vous comprenez Donc Le témoignage C'est que quoi Je me suis retrouvé un jour Avec J'accueillais Quelqu'un D'une fille Du Cameroun En fait Et on allait à l'hôtel Écoutez-moi On allait à l'hôtel Et quand nous sommes allés à l'hôtel La fille Elle était Elle était très belle Elle avait vraiment La beauté féminine Qu'un homme Pas apprécié Et convoité Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire Elle était excellente Alléluia Moi Je disais dans mon esprit Ok Je suis quand même Un enfant de Dieu Je n'avais pas encore Commencé le ministère Écoutez-moi bien Parce que vous êtes Vous êtes champion Pour malhéter Je sais quoi Je n'avais pas encore Commencé le ministère Écoutez-moi bien Je n'étais encore Enfant de Dieu Comme tout le monde Je n'avais pas encore Commencé le ministère Ok Et ici Regardez comment les mamans L'attendent Le sourire Hein My God Ok On va chuter Et je me suis retrouvé En fait J'ai accompagné la fille Et on a pris l'hôtel La condition C'était qu'elle devait dormir À l'hôtel Mais moi En fait Dans mon esprit Je disais Non je suis un enfant de Dieu Je vais résister Je ne peux rien faire Est-ce que vous comprenez Je ne peux rien faire Et maintenant C'est arrivé Que dans la nuit En fait La fille Je ne sais pas Elle a commencé Vous connaissez les filles Elle a commencé À faire des Des manières Et tout ça Et moi Dans mon corps Donc Je me suis retrouvé Dans une posture De séduction Est-ce que vous comprenez Et dans cette posture De séduction J'étais dans la chambre Avec la fille Et en même temps Dès que j'ai voulu aller Avec la fille J'ai dit J'avais déjà enlevé mon cripeau Et quand j'ai enlevé mon cripeau Qu'est-ce qui s'est passé La fille Elle s'est laissée aller Elle s'est laissée aller Je l'ai arrêtée dans les mains Et dès que j'ai voulu aller avec elle Écoutez-moi bien Dès que j'ai voulu coucher avec elle Le Seigneur Jésus-Christ Apparu dans la chambre de terre Écoutez-moi très bien Le Seigneur Jésus-Christ Apparu dans la chambre de terre Et il m'a regardé Et il a pleuré Il a disparu sur mes yeux Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Parce que quand vous parlez Écoutez-moi bien Je dis bien Le Seigneur Jésus-Christ Apparu dans ma chambre de terre Et quand il a apparu Dans ma chambre de terre Il a pleuré Et il a disparu sur mes yeux Est-ce que vous comprenez Ce qui fait que Dès que j'ai vu ça La fille n'a pas vu Mais moi j'ai vu ça Et j'ai vu le Seigneur Donc ça s'est passé En l'espace de 10 secondes Est-ce que vous comprenez En l'espace de 10 secondes Comme un flash Il a apparu debout Devant devant moi Et il m'a regardé Il m'a fixé dans les yeux Et il a pleuré J'ai vu la larme Elle a coulé sur ses yeux Est-ce que vous comprenez Et quand les larmes ont coulé Sur ses yeux Il a disparu sur mes yeux En même temps Et c'est comme ça Que j'ai sauté sur le lit La fille elle était à plein C'est-à-dire J'avais à lever le cripeau On était à près À passer à l'action Est-ce que vous comprenez Et dès que ça s'est passé Comme ça J'ai sauté sur le lit Jusqu'aujourd'hui Je suis sûr que la fille Elle a cru que j'étais Même un puissant Elle a cru que j'étais Un homme qui ne s'est née pas Mais jusqu'aujourd'hui Elle ne sait pas pourquoi Je n'étais pas là avec elle Est-ce que vous comprenez Ça c'est un témoignage Que je donne très rarement C'est juste pour vous faire comprendre Le péché de la fornication Ce n'est pas un péché Qu'on résiste La Bible dit Fuez Donc c'est un péché La Bible dit Fuez l'impudicité Est-ce que vous comprenez Fuez l'impudicité Donc quand vous regardez Même Joseph Alléluia Joseph n'a pas dit Que non Je vais aller et je vais résister Non Il a fui Donc le péché sexuel C'est un péché Qu'on ne résiste pas Non Ce n'est pas la prière Qui nous fait résister Au péché sexuel Non C'est un péché Qu'il faut fuir Est-ce que vous comprenez Je dis quoi Il faut fuir Je ne dis pas que non Je vais partir Et je vais résister Tous ceux qui ont dit Ça sont tombés Et ils ont appelé Ils ont confessé J'ai des enfants comme ça Qui m'appellent Qui me disent Prophète Ici en France Vraiment Mon petit séanceur Là il est venu J'ai dit non Je vais résister J'ai accepté Qu'il va dormir à la maison Je disais non Je vais résister J'ai résisté J'ai résisté J'ai résisté Mais aux enfants De quatre Je ne sais pas Ce qui m'a fait Bam J'ai cédé Vous voyez Donc vous voyez C'est qu'à la fin On finit par Cédé Moi Ce qui m'avait sauvé Le jour là C'est le Seigneur Jésus Christ Si Dieu n'apparaissait Pas dans ma chambre Je couchais avec la vie Je couchais avec elle Vous comprenez Je couchais avec elle Mais le Seigneur N'a pas permis Vous voyez Le Seigneur N'a pas permis Donc Quand vous m'appelez Les femmes là Vous dites Que pour fait Je peux venir dormir Chez toi Le jour du baptême Je rentre le lendemain Ça n'a pas de sens C'est un point venu là Alléluia Donc Moi Les femmes ne dorment pas Je ne sais pas Moi dans mon lit Je dors avec les anges Est-ce que vous comprenez Dans mon lit Je dors avec qui Les anges Est-ce que vous comprenez Quand je dis Que je dors avec les anges Ce n'est pas la bouche marée Vous me connaissez Moi une parole Ne sort pas de ma bouche Au hasard Est-ce que vous comprenez Parce que je crains Dieu J'ai dit Moi je dors avec qui Les anges Voilà Donc Faites attention C'est vrai que je suis jeune Je suis un C'est tout ça J'ai tellement résisté Au péché sexuel Que le diable lui-même A paru Il m'a paru Il a dit Ok Comme j'ai envoyé Un message Je n'ai pas Moi-même Je viens de te faire La proposition Le diable lui-même Est venu Avec les cornes Il m'a dit Viens me servir Et je vais faire Grandir ton ministère Deux fois Je vous ai donné Le témoignage La première fois C'était qu'il m'avait dit Je vais te faire Populaire sur Youtube Et je leur ai dit Non Je ne suis pas sur Youtube Pour être populaire Mais je suis sur Youtube Pour faire quoi ? Pour ceux qui écoutent le témoignage Pour Pour faire quoi ? Pour servir Dieu Voilà Donc voilà comment moi J'essaie de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Donc vous devez comprendre Que nous sommes dans une saison Où Dieu va prouver aux gens Que nous sommes serviteurs de Dieu C'est pas l'amusement Dieu va prouver aux gens Que nous n'avons pas besoin D'avoir la barbe Ou bien D'avoir ces tentes Pour qu'on croit Que nous sommes de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Oui Voilà Donc c'était pour en venir là Que Dieu vous bénisse Donc j'ai dit En juin et en juillet Nous avons rendez-vous Pour les baptêmes Alléluia Amen Et je vais baptiser à Lyon Parce que moi je viens en France Je viens à Lyon Donc vous connaissez Voilà Donc tous ceux qui vont vouloir Se baptiser Jour et juin Vous êtes en France Etats-Unis Prenez le vol Vous venez Et je vais vous baptiser Au nom de Jésus Christ Alléluia Et ceux qui ne sont pas Qui réservent l'hôtel aussi Qui réservent l'hôtel Justement Je dis Pour ça vous n'avez pas C'est quelque chose Que j'ai fait en une journée Vous n'avez pas besoin De payer l'hôtel C'est quelque chose Que vous venez Je vous baptise le même jour Et vous prenez le crème Pour rentrer Vous comprenez Sauf si vous voulez Un peu faire le tourisme Dans Lyon Parce que Lyon C'est une belle ville Je suis un lyonnais Donc si vous voulez Un peu visiter Lyon Vous pouvez rester Vous prenez votre hôtel Mais je ne serai pas Votre guide Donc le jour Que je vous ai baptisé Là je rentre chez moi Vous comprenez Oui Voilà Vous allez rester Vous faites votre tourisme Comme vous voulez Il n'y a pas de problème Alléluia Amen Nous sommes dans une saison Si je m'amuse Écoutez-moi bien Nous sommes dans le diable De la même façon Que le diable a tendu ses pièges De la même façon Je suis prudente Est-ce que vous comprenez ? De la même façon Je suis Je suis prudente Je ne suis pas là Pour m'amuser Sincèrement Nous vous voulons Nous voulons servir Dieu Est-ce que vous comprenez ? C'est pas la même façon Nous voulons servir Dieu Alléluia Donc Pour ceux qui comprennent Où Dieu est en train De nous amener Vraiment C'est une bonne chose De comprendre Amen C'est vrai Ok Donc c'est ce que je voulais dire Soyez connectés Demain On a un enseignement Avec Aldo Vous savez que c'est lui Qui enseigne tous les vendredis Mon fils Aldo Samedi Le pasteur Zérage Il reprend Et Dimanche Je clôture la semaine Avec le culte Dominical Alléluia Plus qu'un décès Nous allons prendre Le repas du Seigneur Et lundi On va voir Pour le nouveau programme Alléluia Amen Ok Nous allons Léver les voix Et nous allons prier Chacun va dire Merci à Jésus Merci 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 Seigneur Merci pour ce moment Merci Pour ce peuple formidable Merci d'avoir Réunis ton peuple Merci Au nom de Jésus De nous avoir Construits Le long de ce moment De cette soirée Tu nous as béni Tu nous as édifié Par ton esprit saint Nous te sommes Infiniment reconnaissant Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen Merci Parce que tu le fais Au nom de Jésus Nous recommandons Nos sommeils Nos nuits Entre tes mains Que le manteau Que tu m'as donné Repose sur la vie De chacun Et de chacune Au nom de Jésus Seigneur Merci Parce que tu le fais Au nom de Jésus Amen Alléluia Amen Je vais vous dire Quelque chose Quand vous êtes Connecté à un ministère Quand vous priez Priez sur le manteau Priez sur le manteau Est-ce que vous comprenez ? Amen Est-ce que vous avez compris Ce que j'ai dit ? J'ai dit quoi ? Priez sous le manteau Du manteau du prophète Est-ce que vous comprenez ? Voilà Priez sous le manteau Du prophète Alléluia Amen Amen Ok Que Dieu vous bénisse Je ne sais pas si Le pasteur Parole est encore là Vous savez Amen Amen Merci beaucoup Merci beaucoup Homme de Dieu Pasteur Parole Je donne Que Dieu vous bénisse Alléluia Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Ok Et je vais vous dire Bon je vais dire ça à la fin Mais préparez-vous Je vous avais dit Il faut que nous recevons Bien l'homme de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Amen Il faut que nous recevons Bien l'homme de Dieu Donc préparez-vous À la fin du séminaire Chacun va apporter L'offrande du prophète Est-ce que vous comprenez ? C'est vrai C'est pas un prophète Mais nous sommes dans un ministère Prophétique Qui utilise le langage Dieu prophétique Est-ce que vous comprenez ? Amen Donc chacun fait pas Son offrande du prophète Pour l'homme de Dieu Alléluia Et dit Recevons-le Amen Amen Que Dieu vous bénisse Amen Bonne nuit Et demain Avec mon fils Aldo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !